Salut c'est Siro, bienvenue sur Music Your Life. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un truc un peu nouveau. Alors, j'ai rien inventé, j'ai vu ça sur... C'est un youtuber que je suis, qui avait fait ce truc là. J'ai pas cliqué parce que je voulais pas être inspiré, j'ai trouvé l'idée très bien. Donc ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est que je vais prendre ça. Ça, c'est le petit précis de guitare à déguster. Si tu sais pas ce que c'est, c'est mon premier livre. Bah tu pourras tout trouver ici en cliquant sur le petit i comme info. Alors ce bouquin si tu veux, c'est un livre concernant la guitare qui va vraiment te permettre de progresser, qui va t'apporter énormément de clés. Si t'es débutant, débutant, tu seras un peu dérouté. Mais si t'es un grand débutant, si t'as déjà un an de pratique et si tu sens que tu commences à stagner, c'est justement à ce moment-là qu'intervient le petit précis de guitare à déguster. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais ouvrir une page au pif et on va en parler. Générique. Classe générique. Alors allons-y, tu l'as compris le concept, j'ouvre une page au pif, je te montre. Et bah écoute, et puis moi ensuite j'en discute parce que je pense que ça peut en fait apporter un complément, ça peut vraiment être quelque chose de très sympa et je pense même que ça peut être une petite série que je vais faire de temps en temps. Go ! Là ? T'es sûr ? Ou là ? Ok, on est là. J'ai aucun retour cam nulle part autour de moi, donc je ne sais pas. Là, il n'y a que toi qui le vois. Je vais regarder et on va en parler. Connaître et reconnaître les intervalles page 42. Donc je ferai un insert de la version numérique de la page 42, 43 pour qu'on sache de quoi on parle. Qu'est-ce que je raconte dans ce passage-là ? Ah bah justement, ok, très bien. Donc ici en fait, je te propose de commencer à reconnaître tes intervalles d'oreille et ça c'est très important. Alors on va le faire de façon très très simple. Je file un exemple dans le petit précis mais dans ce passage-là, je n'ai pas fait de vidéo. Donc bah, la voilà. Là, on joue un Do. Si tu joues la note après, tu joues un Do dièse et tu as un intervalle d'un demi-ton. Essaye de reproduire ça à différents endroits pour vraiment prendre conscience du demi-ton. Et si on joue tous les demi-tons, on joue ce qu'on appelle une cascade de notes, on va jouer la gamme chromatique. Toujours depuis cette même note, Do, je peux ensuite me mettre dans l'oreille le ton. Do, Ré. Tu vois la différence entre et Donc ce que je te propose, c'est toujours au départ de la même fondamentale d'aller écouter, d'incruster les différents intervalles dans ton oreille. D'incruster les différents intervalles pour la même chose dans ton oreille. C'est toujours au départ de la même chose. C'est toujours au départ de la même chose. Et ce que je te propose, c'est toujours au départ de la même chose. C'est toujours au départ de la même chose. Quand tu arrives comme ça sur l'intervalle de un ton et demi ou de deux tons, ce qui est bien c'est qu'en superposant les notes, en jouant sur deux cordes séparées, tu peux vraiment par exemple opérer des intervalles importants et des intervalles qui vont vraiment être parfois la signature, la texture, le climat dans un accord par exemple. Là je jouais pas mal sur la tierce majeure et la tierce mineure, ça c'est un bon exo pour te le mettre dans l'oreille. Encore une fois c'est très important parce que tu seras meilleur à tous les niveaux, que ce soit en composition, en improvisation vraiment spontanée, en chant. Reconnaître les intervalles d'oreille quand on fait de la musique, c'est quand même super utile et tu vas franchement monter d'un cran ou deux, voire trois. C'est bon. Voilà donc pour cette page dans le petit précis de guitare à déguster, c'est un bon exercice à faire. Et ensuite toujours dans cette même page, je te propose de prendre tes familles d'accords les plus importantes et vraiment d'essayer d'incruster leur climat dans ton oreille. C'est un bon exercice à faire. Moi, perso, il y en a un autre que j'adore, c'est celui-là. Voilà, moi ça par exemple, ça, ça me plaît. Donc voilà pour la page 42-43, c'est vraiment très important. Et puis en plus de ça, le gros de l'exercice, tu l'as là, derrière, je t'encourage à te foutre ça dans les doigts et dans l'oreille. Et bien ça, c'est un super exo que m'avait filé mon prof du conservatoire. Je te montre un autre exo, celui-ci, je l'ai mis dans une formation, tu trouveras en lien en description. Parce que, en fait, c'est une super phrase que m'avait filé Patrick Ronda et qui te permet d'envisager, en fait, un peu plein d'intervalles sur la guitare. Donc c'est un bon exercice pour la guitare. Je te montre un endroit, mais n'hésite pas à le faire à plein d'endroits, comme d'habitude. Et si toutefois tu chantes, c'est aussi un très très bon exo pour le chant. Des exos comme ça et des tas, des tas, des tas d'autres exos comme ça, très sympa. Tu en trouveras plein dans cette formation. 50 astuces, les 50 meilleures astuces pour vraiment progresser à la guitare. Alors si tu me connais bien, bien, si tu as pris des cours avec moi ou si tu me suis sur le blog depuis fort longtemps, c'est une sorte de formation dite best-of, c'est-à-dire que ça reprend beaucoup, beaucoup de choses dont j'avais déjà parlé. Mais sauf que là, tu as différents tempos et les partitions et tout ça, c'est pour toi. Voilà, donc je pense que de temps en temps, je ferai cette petite série-là. Alors je ne vais pas trouver de nom encore, mais pourquoi pas, on peut essayer de trouver un petit nom. Donc j'ouvre une page du Petit Précis et on en parle ensemble. N'hésite pas à réagir en commentaire, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si ça t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour être averti à chaque fois que je poste un nouveau truc. Non, si tu veux être averti, c'est la petite cloche aussi, ok ? Quant à moi, je te dis à très très vite sur Music Your Life. Ciao !